Ça y est, j'ai la fibre optique. Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de fibre optique, on va parler également de Livebox 5. Oui, parce que la fibre optique est arrivée chez moi et le premier réflexe que j'ai dû avoir, c'est de changer d'opérateur. Mais bon, on ne va pas griller les étapes. Cette vidéo va s'articuler en trois points. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'installation de la fibre optique. Dans un second temps, je vais vous parler de tout ce que ça m'a apporté finalement de passer enfin de l'ADSL à la fibre optique. Et enfin, on terminera en parlant de la Livebox 5 et je vous donnerai un petit peu mon avis sur celle-ci. C'est parti, on ne perd pas plus de temps et on commence par l'installation de la fibre optique. Bon alors, comme beaucoup, on attend très longtemps avant que des travaux soient entrepris dans notre ville pour enfin avoir la fibre optique. C'était mon cas également. On va dire très clairement qu'entre le début des travaux et la mise en place de la fibre optique jusqu'au jour où j'ai pu faire mon premier speed test, ça a été coulé à peu près un an et demi, deux ans. Donc oui, ce n'est pas très rapide. Courage à ceux qui sont encore en ADSL et qui attendent la fibre. Je sais ce que vous ressentez. Donc finalement, une fois que les travaux sont entrepris par l'opérateur d'infrastructure, dans mon cas, c'était Esson Numérique parce que oui, j'habite dans l'Esson. Une fois les travaux terminés, la plupart du temps, il y a une certaine partie des opérateurs qui sont éligibles. Alors, il y a des sous-opérateurs, enfin ce que j'appelle des sous-opérateurs. Dans ce cas-là, il y avait Canet ou Coriolis. En gros, opérateur, il y avait également Orange SFR. Mais par contre, il n'y avait pas Free. Sachant que moi, initialement, au niveau de la DSL, j'étais chez Free, j'avais une Freebox Delta. Donc du coup, forcément, le premier réflexe, changer d'opérateur et passer chez Orange. Bon alors, par contre, une fois que les travaux sont terminés, forcément, la fibre, elle s'est arrêtée devant chez vous. Maintenant, l'opérateur que vous allez choisir va vous raccorder à la fibre optique chez vous. Va récupérer la fibre dans la rue et la porter directement dans votre maison. Après, dans un appartement, c'est un petit peu différent. Ce n'était pas mon cas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, vous vous en doutez, on a connu une année un petit peu compliquée entre le Covid, le confinement. Tout ça a été du coup un petit peu retardé. Orange n'a pas pu installer ou raccorder la fibre optique devant chez moi, à chez moi aussi facilement que ça. En tout cas, en respectant les délais. Comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi eu un autre souci, un souci de route optique. Qu'est-ce que c'est un problème de route optique ? C'est tout simplement que l'opérateur d'infrastructure, donc je l'ai déjà cité, Esson Numérique, n'avait pas transmis la route optique à Orange. La route optique, c'est quoi ? C'est tout simplement un plan qui indique à Orange où est-ce qu'il doit venir se raccorder devant chez moi, mais également dans une baie à l'entraînement quartier en fonction des arrivées de fibre optique. Donc tout ça, du coup, a encore une fois retardé l'ensemble. Bref, la fibre était activée et fonctionnelle dès le 4 mai 2020. Une date qui restera dans les mémoires. Bon, maintenant que l'installation est terminée, je vais vous dire quel a été mon ressenti et quel est encore mon ressenti actuellement quand on passe de la DSL à la fibre optique. Bon, alors, vous vous en doutez, je ne vais la prendre à personne. C'est juste génial. Passer de la DSL à la fibre optique, c'est un petit peu comme si on se rendait compte que la plupart des appareils qu'on a communiquent avec Internet. Actuellement, on ne les exploitait pas forcément à 100% de leur capacité. Avec la fibre optique, on a vraiment l'impression de profiter pleinement de ces appareils. Forcément, la fibre optique, c'est un confort génial. Avec elle, on a la possibilité de télécharger des fichiers très lourds, que ce soit des films, des jeux, des logiciels, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'avant. Là où certains jeux, je pense que certains se reconnaîtront, on les téléchargeait en plusieurs jours, plusieurs nuits y compris. Et bien là, aujourd'hui, en une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, on télécharge un jeu pesant plus de 50 gigas. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Autrement que dans le divertissement, la fibre, c'est juste top. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment même, la plupart du temps, on est en télétravail et ça apporte la fibre une vraie sérénité. Pour tout ce qui est visioconférence, c'est juste génial. Fini les coupures de micro, fini le tas de pixels qui remplacent votre visage lors d'une visio. À ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment cool. La possibilité également de s'envoyer des fichiers très rapidement sur le cloud. Ah, le cloud, c'est devenu ma clé USB, enfin, mon disque dur. C'est juste génial. On peut stocker très facilement et on peut venir télécharger des fichiers stockés également sur Internet très facilement. Et quand on bosse à la maison avec tout ce qu'il peut y avoir autour, qui déconcentre, qui ne nous rend pas forcément super efficace, la fibre optique, c'est déjà un souci de moins et c'est une vraie sérénité. Pour donner un exemple, quand j'étais avec la DSL, souvent, je devenais complètement parano à me dire mais quel appareil est en train de me bouffer la bande passante parce que je n'arrive pas à regarder un film, il y a des saccades ou des blocages d'images toutes les deux minutes. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Ou encore, quand on est plusieurs à la maison et que certains veulent regarder un film, un autre veut jouer dans une autre pièce ou que quelqu'un télécharge un logiciel autre part, ça devient vite le bordel. Et avec la fibre optique, tout le monde peut faire ce qu'il veut et en même temps. Donc la fibre optique, waouh, quel plaisir. Bon, ça y est, fini de rigoler, fini de parler finalement de la fibre optique de manière générale. Là, on va parler de la Livebox 5. Je le rappelle, j'étais initialement chez Free en ADSL et il a fallu que je passe tout simplement chez Orange avec leur Livebox pour bénéficier de la fibre parce que Free n'était pas encore disponible pour la fibre dans ma commune. Bon alors, cette box, on va en parler, on va faire le tour un petit peu des caractéristiques intéressantes. On ne va pas tout éplucher parce que forcément, il y a des caractéristiques techniques où on s'en fiche un peu et si on ne s'en fiche pas trop, c'est plus simple et plus fiable d'aller chercher directement ces informations dans le descriptif technique sur le site d'Orange. En fonctionnalité ou en tout cas en éléments intéressants à souligner, on commence par le design parce que c'est là-dessus qu'a misé Orange. c'est sur la partie 100% recyclée de sa coque. C'est vrai que c'est toujours sympa de se retrouver avec des produits qui essayent d'avoir un impact le plus léger possible sur l'environnement. Donc même si ça n'apporte rien, en réalité, dans les fonctionnalités, c'est toujours cool. Cette box, elle intègre un Wi-Fi intelligent. Donc ça veut dire quoi un Wi-Fi intelligent ? Ça veut dire que le routeur va directement sélectionner le type de bande qui va correspondre le mieux à votre appareil. Donc entre la bande 2,4 GHz et la bande 5 GHz. Toujours au niveau du Wi-Fi, on n'est pas sur un Wi-Fi 6 comme certains pouvaient l'attendre parce qu'il y a la concurrence qui s'est très clairement lancée sur le Wi-Fi 6. Ici, on reste sur un Wi-Fi 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire un Wi-Fi 5 par rapport à un Wi-Fi 6 ? C'est pas facile à dire mais ça veut tout simplement dire que vous n'allez pas avoir d'aussi bon débit qu'avec un Wi-Fi 6. Également, le Wi-Fi 6 a la particularité de vraiment bien cibler les appareils sur lesquels il doit se connecter alors que le Wi-Fi 5 va un petit peu arroser de manière moins précise l'environnement où se trouvent les appareils voulant recevoir des informations en Wi-Fi. Et donc du coup, on est sur un Wi-Fi bi-band comme je l'ai dit, 2,4 GHz et 5 GHz. La plupart du temps, vous vous connecterez en 5 GHz pour avoir des meilleurs débits et certains appareils comme par exemple des appareils domotiques ne pourront se connecter qu'en 2,4 GHz. Si ça ne vous dit rien à ce que je vous raconte, n'hésitez pas à aller regarder une vidéo que j'ai faite qui se nomme Comment améliorer sa connexion Internet et là-dessus, je fais pas mal de pédagogie. J'essaie d'expliquer certains aspects de la connexion Internet et je donne des petits conseils. N'hésitez pas. Enfin, à l'arrière de la box, on va retrouver 4 ports 1 Gbps. Donc c'est sympa pour pouvoir raccorder les appareils à proximité de la box qu'on veut pour que ce soit plus fiable connecté en filaire en Ethernet. Et on retrouve un port USB 2.0. Bon, vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Moi, je n'en ferai pas grand-chose mais je sais qu'on peut brancher un disque dur ou même une imprimante dessus. A vous de jouer elle-même, je vais vous donner mon avis sur celle-ci. On va repartir une nouvelle fois sur le design pour dire tout simplement que c'est une box vraiment très, très discrète, très petite. C'est assez flagrant par rapport à l'ancien modem router que j'avais avec la Freebox qui était, lui, beaucoup plus volumineux. Volumineux, beaucoup plus volumineux. Il avait une forme un peu particulière. Là, on est sur une forme rectangulaire. La box est assez fine et en plus de ça, elle a la particularité de ne pas trop chauffer et de ne pas faire vraiment de bruit. Donc c'est plutôt cool. Vous ne serez pas gêné du point de vue visuel ni acoustique. Pour définir cette Livebox 5, je la considérerais vraiment comme une box plug and play. Alors je m'explique. Tout simplement, vous la branchez et ça fonctionne. Dans les réglages, vous allez retrouver justement très peu de réglages par rapport à une Freebox, j'entends. Par exemple, en termes de réglages du Wi-Fi, vous n'allez pas pouvoir modifier énormément de choses et vous n'allez pas avoir beaucoup d'outils de diagnostic comme je pouvais avoir sur la Freebox parce que c'est vrai que la Freebox, c'est un vrai couteau suisse ce truc-là. On peut en faire un serveur, on peut faire plein de trucs. On peut modifier par exemple la largeur de bande en Wi-Fi pour être en 40, en 80 ou en 160 MHz. Bon là, on ne peut pas le faire. On peut facilement sur la Livebox par contre modifier le type de canal. Vous pouvez le modifier manuellement ou alors vous pouvez laisser la box le faire automatiquement. C'est vrai que moi, j'aime bien gérer un peu les choses manuellement et pas trop laisser faire la machine. J'en parlais au début du Wi-Fi intelligent où il choisit automatiquement le type de bande soit 2,4 GHz soit 5 GHz. Moi, je préfère avoir deux réseaux différents et distincts l'un de l'autre et me connecter en fonction des compatibilités des appareils que j'ai soit à la bande 5 GHz soit à la bande 2,4. Mais ça, c'est mon avis. Donc voilà, donc très clairement, si vous venez du monde de la Freebox, vous arriverez sur cette Livebox et vous ne serez pas frustré, ce n'est pas le mot. Mais voilà, vous vous direz que vous avez beaucoup moins d'outils et beaucoup moins de possibilités de personnalisation. Il faut se dire que sur la Livebox, vous aurez le standard et vous pourrez modifier ce que le commun des mortels peut être amené à modifier en temps réel. Si vous êtes un adepte du touche-à-tout et que vous aimez bien vous créer votre propre réseau à vous, voilà, ça ne sera pas le cas sur cette Livebox. Mais l'avantage que ça, c'est que ça fonctionne. Je me souviens un nombre de fois où j'ai dû réinitialiser la Freebox que j'avais auparavant parce que j'avais tenté des configurations un peu spéciales. Là, sur la Livebox, normalement, il n'y aura pas de souci. C'est l'avantage du plug and play. C'est l'avantage d'une box qui encadre bien les possibilités de réglage. Enfin, je vais vous parler du Wi-Fi parce que la plupart du temps, on va connecter nos appareils en Wi-Fi et c'est ça qui est le plus intéressant sur une box, je pense, aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui est du routeur. Oui, parce que là, je parle depuis le début du routeur. Je n'ai pas le player, donc ce qui va vous permettre de regarder la télé, tout ça. Moi, je n'ai pas choisi de le prendre dans mon offre. J'ai pris, d'ailleurs, puisqu'on en parle, l'offre 1 gigabit par seconde. Alors, 2 fois 1 gigabit par seconde, ça dépend au niveau de l'Ethernet, mais voilà, techniquement, je crois que sur leur site, ils mettent 2 gigabits par seconde. Bon, voilà, vous avez compris que c'est plutôt 1,1. Enfin, c'est 1 plus 1. On va dire du coup, 2 gigabits par seconde en débit descendant et 600 mégabits par seconde en débit montant. Tout ça, bien sûr, c'est des résultats que vous allez obtenir en filaire, à moins qu'un jour, on ait le Wi-Fi 6 ou même une autre génération de Wi-Fi où on pourra se rapprocher au plus de ce que fait le filaire en Wi-Fi, mais pour l'instant, voilà, ça sera que des résultats que vous obtiendrez en filaire. Bon, alors le Wi-Fi, parce que là, on est en train de se perdre un petit peu dans ce que je suis en train de dire. Le Wi-Fi est très bien. En tout cas, au niveau de la puissance, moi, il permet facilement d'arroser ma maison. C'est une maison qui fait plus de 100 mètres carrés. J'ai essayé d'optimiser au mieux en mettant la box à peu près 1 mètre du sol sur un meuble simple, pas forcément un meuble avec des matériaux un peu spéciaux comme du métal ou quoi peuvent parfois perturber les ondes du Wi-Fi. Ici, voilà, j'ai essayé de bien optimiser les choses et j'ai mis la box au milieu de la maison et je l'ai mise à l'étage parce que c'est vrai que la plupart du temps, on consomme du contenu quand on est dans un bureau ou une chambre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le fait chez moi. Donc, voilà, pour être au plus proche des pièces où on va solliciter vraiment le Wi-Fi. Et donc, du coup, je n'ai pas été gêné par la puissance du Wi-Fi que j'ai trouvé très confortable, vraiment suffisante. Si vous, par exemple, vous n'êtes pas forcément satisfait de la puissance du Wi-Fi ou vous avez un petit peu peur de ce que ça peut donner si vous avez une grande maison ou si vous avez des particularités chez vous, Orange propose gratuitement sur demande d'avoir accès à un répéteur de la marque, donc un répéteur Orange. Bon, moi, je l'ai pris mais finalement, je ne l'utilise pas et bon, attention, le répéteur, c'est bien mais par exemple, si vous souhaitez jouer en Wi-Fi, je sais que ça peut hausser le niveau de latence et donc du coup, faire augmenter votre ping. Ça peut des fois être un peu embêtant. Il vaut mieux finalement sans répéteur. Là, du coup, je vais vous partager un avant-après, donc avant que j'ai la fibre et après l'installation de la fibre, donc quand j'étais en ADSL chez Free d'un côté et la fibre Orange de l'autre. Alors forcément, avant, comme j'avais l'ADSL, que ce soit à la fois en Wi-Fi ou en filaire, ça donnait le même résultat parce qu'on était un petit peu à des pâquerettes et donc du coup, ben voilà, je n'étais pas bloqué par le Wi-Fi mais j'étais bloqué par ma ligne. Donc voici ces deux résultats qui sont des résultats effectués en ADSL, en filaire et en fibre, en filaire également pour essayer de voir un peu le gap qui est entre les deux. Vous vous rendez compte que bon, c'est un sacré gap. Enfin, pour terminer sur le Wi-Fi, je vais juste vous mettre en garde. Moi, au début, quand j'utilisais le Wi-Fi de cette Livebox, j'avais des problèmes notamment pour le jeu, pour le jeu en ligne. Tout simplement, j'avais des problèmes de rollback et des problèmes de bug répétés et réguliers. Ça arrivait à peu près toutes les 10 secondes, ce genre de choses. J'ai essayé d'enquêter un petit peu, je me suis rendu compte que ça venait du Wi-Fi. Pour employer des termes un peu précis, j'ai essayé de pinguer l'adresse IP de ma box internet, l'adresse de base de tous les routeurs orange. Et j'observais justement en faisant ces tests que parfois, il y avait des sautes de connexion. Donc par exemple, la plupart du temps, j'étais à 3-4 millisecondes par requête. Et parfois, ça sautait, ça passait de 3 à 4, à 5, à 6, à 10, à 80, à 100. Hop, ça redescendait à 3 et c'était très irrégulier de cette manière. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi il y avait ces soucis-là. Tout ce que je sais, c'est que dernièrement, il y a eu pas mal de mises à jour et qu'apparemment, j'ai refait des tests et je n'ai plus ce problème. Donc veillez bien à ce que votre box soit à jour directement en la mettant soit à partir de l'application mobile, soit directement en vous connectant sur votre navigateur web à partir de votre ordinateur à l'adresse que j'ai déjà citée parce que de toute manière, on a tous la même. 192.168.1.1. Voilà, finalement, pour conclure sur cette live box, j'en suis très satisfait. Ça fonctionne vraiment bien. Elle est discrète. Elle permet quand même d'obtenir de très bons résultats en Wi-Fi, même si ce n'est pas un Wi-Fi 6. En point négatif, forcément, je pourrais dire que ce n'est pas une box où on peut modifier autant de réglages que ça peut être le cas sur une free box. Mais bon, d'une certaine manière, ça veut dire qu'elle est plug and play et donc on n'a pas trop normalement la possibilité de faire des bêtises quand on vient modifier les réglages de la box. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette vidéo, à me les poser directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao !